Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on a l'opportunité de jaser avec des athlètes de haut niveau, des femmes, vraiment avec un parcours inspirant parce que l'objectif de la discussion aujourd'hui, c'est de parler des femmes dans le sport, de réduire les barrières dans la pratique du sport pour les femmes. Vous voyez déjà à l'écran avec moi, avant je vais me présenter, Roselyne Fillon, c'est moi qui vais diriger cette discussion-là aujourd'hui pendant une heure et j'ai avec moi Sandrine Mainville, médaillée olympique des Jeux de Rio en 2016 en natation. Salut Sandrine! Salut Roselyne! Comment tu vas? Très bien et toi? Très, très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant de jaser de ton parcours d'athlète et maintenant, juste avant d'entrer en direct, on se jasait de ton après-carrière et maintenant, tu es avocate. Je veux commencer en parlant avec toi de qu'est-ce qui t'a inspirée à commencer dans le sport? Est-ce qu'il y a quelque chose ou un élément déclencheur qui te dit, moi je vais faire de la natation, je vais commencer dans ce sport-là et je vais être une fille active? En fait, c'est dur à dire. J'essaie de me remettre dans la petite Sandrine de 10-11 ans qui allait seulement à l'école puis qui faisait un petit peu comme tout le monde. J'avais des amis à l'école, j'étais sportive. J'ai fait plusieurs sports quand j'étais jeune. Ma mère, elle travaillait et travaille encore dans un centre sportif. Ça fait que ça m'a permis de toucher à tout. Mais mes deux parents avaient toujours eu ce gêne-là de compétition et puis ils m'ont vraiment poussé un moment donné à vraiment choisir un sport puis d'y aller à 100%. Puis ça s'est fait vraiment de façon naturelle. Il y a un élément déclencheur, je te dirais, mais dès que j'ai goûté au sport puis dès que j'ai senti que je pouvais vraiment trouver ma voie puis me démarquer dans le sport, c'est là que la passion est venue instantanément puis que je me suis vraiment mis des objectifs un après l'autre pour essayer d'arriver, d'être la meilleure de moi-même dans le sport. Ça fait que c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Mais toi, dans ta carrière, oui, en faisant du sport, tu as développé cette passion-là pour aller plus loin, pour atteindre tes objectifs. Mais est-ce que le sport t'apporte autre chose que ce dépassement physique-là? Parce qu'on le sait, ça a des qualités outres et c'est des qualités qui te servent maintenant comme jeune femme sur le marché du travail. En quoi le sport t'apprend autre chose que des qualités physiques, par exemple? C'est une très bonne question. En fait, je m'en rends compte maintenant que j'ai pris ma retraite puis que je suis sur le marché du travail. En fait, je me rends compte, une carrière de sportif, c'est comme si on avait une mini-carrière avant de commencer notre carrière professionnelle où ça nous apprend des multitudes de leçons de vie, comme tu dis, qui ne sont pas nécessairement reliées à l'aspect physique, mais plus comme ça, c'est des leçons de vie. Je pense à la confiance en soi qui est super importante, mais aussi juste comment réagir à des événements, que ce soit des hauts et des bas, de juste gérer tout ça, avoir le sens des priorités. Moi, je me souviens, il y a eu beaucoup d'événements dans ma carrière où je me suis ramassée vraiment à être déçue de moi-même puis de ne pas trop savoir comment réagir. Finalement, d'être capable de vraiment revenir d'une épreuve comme ça puis d'être motivée à aller vers l'avant, d'avoir une espèce de perspective à long terme, donc de ne pas nécessairement focusser sur le résultat, mais plus sur le processus, d'être capable de vraiment profiter de chaque petit moment qui va nous amener au résultat final. parce que bon, tu parlais que j'avais une médaille olympique, il y a beaucoup de personnes qui pensent seulement au résultat final puis qui oublient de penser que tout ça, c'est un processus qui peut s'échelonner sur des années. Puis ça, il faut vraiment en profiter puis de vivre le moment présent. Puis c'est toutes des petites leçons de vie qui sont arrivées pendant mon parcours que je suis capable d'appliquer après ça dans ma vie professionnelle. Puis au début de ta réponse, tu parlais de confiance en soi en faisant du sport. Il y a une fille sur trois qui ne vont pas faire du sport par manque de confiance puis par intimidation, par on va rire des filles. Comment tu pourrais passer un message aux jeunes filles à commencer le sport malgré tout puis à se bâtir cette confiance-là au travers des épreuves que tu as vécues dans ta carrière? Oui, mais en fait, il y a un sport pour toutes les jeunes filles puis il suffit seulement de le trouver en fait puis de trouver ce qui est fait en fonction de notre aspect physique parce qu'on s'entend que le sport est un petit peu, en fait le corps d'une femme est un petit peu adapté en fonction du sport qu'on fait. Donc une fois qu'on l'a trouvé, moi ça a été la natation puis encore une fois dans la natation, il n'y a pas un modèle de femme parfait pour faire une épreuve X. Mais moi, je veux dire, je me suis mis là-dedans puis je veux dire, j'ai trouvé ma voie. Mais je pense que quand on met beaucoup d'efforts puis qu'on se rend compte que finalement, on est capable d'exceller au niveau personnel, on ne parle pas nécessairement par rapport aux autres, mais on est capable d'exceller puis d'être fiers de nous-mêmes là-dedans. On est capable de sortir de là puis d'être fiers puis d'avoir justement de la confiance qui est associée avec ça qu'on peut transférer après ça dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Donc, tu sais, je peux comprendre que des jeunes filles peuvent avoir des barrières comme ça en commençant, mais je pense que quand on regarde ça à long terme, c'est beaucoup plus bénéfique d'y aller vraiment à fond puis de se dire comme d'avoir un monde un peu parallèle de notre vie personnelle qui est un petit peu distinct de monsieur et madame tout le monde puis qui nous identifie en tant que personnes. Puis ça, je pense que c'est bénéfique pour n'importe quelle jeune fille. Justement, t'avais-tu un modèle féminin, toi, plus jeune ou même adulte pour te motiver, pour t'encourager, te pousser à aller plus loin puis à continuer dans ton sport? En fait, moi, j'ai toujours préféré avoir des modèles qui sont proches de moi et non des modèles, tu sais, comme on pense à Michael Phelps, tu sais, que j'ai jamais rencontré puis que je ne pourrais jamais m'associer nécessairement à une personne comme ça. Moi, mon modèle, c'était Victoria Poon qui était, je suis sûre que tu la connais, qui s'entraînait avec moi au Centre national à Montréal. Donc, elle avait été un petit peu plus âgée que moi. Elle avait beaucoup plus d'expérience que moi, mais c'est une personne que je voyais à chaque jour puis que je pouvais voir puis qui, si j'avais des questions, pouvait me répondre. Puis ça, je trouvais ça super bénéfique parce que, tu sais, j'écoutais même ce que le coach lui disait de la façon qu'il se parlait. Puis moi, j'apprenais à chaque jour comme ça. Puis ça a été mon modèle jusqu'à la fin. Même quand je suis allée aux Olympiques en 2016 puis qu'elle n'était pas là, je continuais de penser aux expériences que j'avais vécues avec elle qui m'avaient permis de me rendre où est-ce que je me suis rendue. Est-ce que tu lui as jasé de ça? Est-ce que tu lui as dit à quel point c'était une inspiration? Peut-être que j'aurais pu lui dire plus. C'est sûr qu'on dirait qu'on s'en rend compte encore une fois. Plus quand on sort du sport qu'on est dedans puis qu'on apprécie vraiment justement les rencontres puis les expériences qu'on a eues avec telle personne. Donc, m'as-tu fait penser, Roselyne? Je devrais peut-être réécrire à Victoria Poon pour lui dire qu'elle m'a beaucoup aidée dans ma carrière. Il n'est jamais trop tard pour justement lui en parler. Puis peut-être le fait qu'elle t'a aidée, est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens le besoin d'aller parler aux jeunes filles, de partager ton expérience puis de leur expliquer ton parcours que quand on croit en quelque chose, peu importe les circonstances qu'on peut l'atteindre, que ce soit dans le sport ou pas dans le sport? Oui, bien en fait, je l'ai fait beaucoup dans ma transition. Quand je diminuais un petit peu l'entraînement puis que je commençais ma vie professionnelle, j'en profitais pour aller dans des écoles puis parler aux jeunes sur les effets bénéfiques du sport puis tu sais, moi, mon parcours pour qu'eux, ils puissent être inspirés d'une façon ou d'une autre avec ce genre de parcours-là. Puis justement, en fait, récemment, il y a une personne qui a une fille qui fait de la plantation, qui m'a demandé des conseils. Je suis allée prendre un café ou plutôt un chocolat chaud avec elle. Puis j'ai parlé de ma carrière puis j'ai donné des conseils sur, en fait, parce qu'elle, elle avait 12 ans, sur comment commencer à 12 ans, tu sais, quel choix de prendre. Je me suis vue un petit peu à travers elle. Puis c'est sûr que d'avoir des modèles tôt, ça peut nous inspirer à vraiment persévérer puis continuer dans le sport pour justement espérer atteindre un niveau, que ce soit les Jeux, les Olympiques, peu importe, tu sais, au niveau personnel, qu'est-ce qu'on veut atteindre. J'essaie le plus possible, quand ça se présente, de prendre des opportunités comme ça parce que je sais que c'est super positif l'aspect. Des fois, on ne s'en rend pas compte l'aspect qu'on peut avoir, l'impact qu'on peut avoir sur des jeunes filles, des jeunes athlètes, mais dès que ça se présente, là, j'en profite. Est-ce que dans ton discours pour parler aux jeunes, parce que les Olympiques, c'est une chose, mais de garder une fille active dans un sport, c'en est une autre. Comment tu partages ou tu véhicules ton message en pas nécessairement leur disant que les Olympiques, c'est absolument ça qu'il faut atteindre, mais qu'il y ait tout un parcours qui est aussi valorisé qu'en aller aux Jeux olympiques. Bien, ça revient à ce que je disais tantôt, tu sais, c'est de ne pas se concentrer sur le résultat, mais plus sur le processus, puis d'être capable d'apprécier tous ces petits événements-là qui vont s'offrir à nous dans notre carrière. Puis, tu le disais, tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui vit les Jeux olympiques, c'est pas nécessairement tout le monde qui veut y arriver. Donc, c'est justement d'être capable d'aimer ce qu'on fait, puis d'aimer, de réaliser qu'on apprend beaucoup avec le sport, puis de justement en profiter, puis d'y aller à fond. C'est fou, quand on est là-dedans, des fois, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir après, mais comme je disais, c'est quand on en sort qu'on s'en rend compte. Mais quand je parle de ma carrière, tu sais, ça revient à la confiance en soi, mais aussi d'avoir un bon support autour de nous. Donc, c'est sûr que d'avoir des personnes autour de nous qui nous supportent, puis qui croient en nos objectifs, puis en ce qu'on veut accomplir, c'est très valorisant, puis ça nous aide un peu à cheminer dans une voie, sachant qu'on est supporté. Puis ça, ça va des amis, de la famille, de l'école. Je pense que c'est toute une espèce d'équilibre là, à l'entour de ça, qui est super important à avoir. Donc, je parle de tout ça un peu. Et justement, est-ce qu'il y a des moments dans ta carrière, dans le développement de la confiance en soi, où il y a des gens qui t'ont sous-estimé, qui ont sous-estimé ton potentiel, puis comment tu gères ça? En fait, sais-tu quoi? J'ai l'impression que c'est plus le contraire. C'est moi-même qui m'est sous-estimé. Puis justement, ça remonte, là, j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit, là, au Jeu du Québec en 2005, quand je faisais ma première compétition, là, dans ma tête, c'est une très grosse compétition, puis à ce moment-là, je pense que j'avais 13 ans, puis je compétitionnais contre des filles de 15 ans, puis on s'entend qu'à cet âge-là, une différence de deux ans peut avoir un gros impact. Puis moi, j'avais vraiment ça dans ma tête. Je me disais, ah, c'est sûr que j'ai moins de chance que les autres et tout, puis j'avais participé, dans le fond, à la finale du 50 mètres papillon. Après les prélinaires, j'étais deuxième. Mon coach avait vraiment confiance en moi. Il me disait que j'avais des chances d'arriver première. Puis moi, dans ma tête, j'y croyais pas. Je me sous-estimais, là, puis ça a vraiment paru, après ça, dans ma course, dans la finale, je suis arrivée deuxième par deux centièmes de seconde. Puis j'ai réalisé à ce moment-là que, tu sais, des fois, bien, c'est la confiance en soi, ce qu'on pense. Ça va vraiment avoir un impact direct sur la façon qu'on exécute. Puis après ça, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé à quel point c'est important, tu sais, d'avoir confiance en ses capacités parce que c'est un peu, c'est la tête qui dicte comment on exécute. Puis ça a un gros impact. Juste comment on marche sur le bord d'une piscine ou sur le bord d'un plateau sportif. Puis après ça, d'être capable dans l'eau, en fait, ça se fait naturellement, là, quand on a confiance en soi, d'être capable de se dire, bien, on se mesure contre des athlètes qui sont au même niveau que nous. On part, tu sais, en natation, on part au même niveau quand ça sonne. Et quand, pas si ça sonne, mais quand ça fait le signal de départ, on part au même niveau puis on a des chances égales de gagner. Donc, à partir de ce moment-là, non, j'ai vraiment cru en cet aspect-là de confiance en soi, à quel point ça va avoir un impact. Donc, ouais. C'est ton entourage qui t'a remonté le moral ou qui ont vu que tu tapais sur la tête puis que tu sous-estimais ton potentiel. Tes parents, tes entraîneurs qui ont fait, écoute, t'es à ta place, ça va bien, fais-toi confiance. Bien, c'est venu un peu de tout le monde. En fait, tout le monde me parlait des Jeux olympiques. Puis moi, dès que j'entendais le mot Jeux olympiques, je me suis dit, ah, c'est pas à moi que ça arrive, c'est aux autres. Je me souviens, mon coach, il m'avait assis puis on parlait d'un plan pour aller aux Jeux olympiques. Puis j'étais, de quoi tu parles, les Jeux olympiques, tu sais, c'est pas moi. Fait que c'est comme, tu sais, c'est plus les autres qui croyaient en moi puis que moi, je me sous-estimais. Mais ça a vraiment été un processus mental, tu sais, tu y vas puis tu gradis les échelons. Puis bon, c'est le fun de savoir qu'il y a des personnes qui croient en toi parce que tu arrives à un niveau plus haut, plus rapidement, tu sais, mentalement. Donc moi, ça m'a aidée puis c'est plate parce que c'est pas à tout le monde que ça arrive. Moi, j'en ai entendu des histoires de jeunes filles, de jeunes athlètes qui ont dû carrément arrêter leur sport parce qu'ils n'avaient pas assez de sport comme ça. Donc, c'est vraiment important d'être bien entouré. J'ai le réitère. Puis c'est ça, c'est beaucoup de petits aspects comme ça qui vont faire la différence. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans la section commentaires. Ça va nous faire plaisir de partager vos questions, d'avoir Sandrine y répondre. Et je crois également qu'on a une autre athlète qui se joint à nous. C'est la skateboarder Annie Gouglia. Alors, je sais, voilà. Salut! Je vais essayer de me mettre dans le milieu. Comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Très, très bien. Merci de te joindre à nous. Puis, les filles, n'hésitez pas à échanger entre vous aussi parce que vous avez des expériences complètement différentes. Je veux aller directement à toi, Annie. Dans un sport comme le skateboard qui est vu dans du stéréotype bas, skater dans un parc, comment te prêches ton chemin à travers ça et faire ta place comme femme dans le sport? En fait, moi, j'ai commencé à faire du stéréotype autour de 11 ans. Ça fait que c'était autour du début des années 2000. Puis, c'est sûr qu'encore là, dans le temps, c'était très majoritairement féminin. Majoritairement masculin. Mais j'ai jamais, personnellement, j'ai pas ressenti ça tant que ça. On n'avait tellement pas accès à de l'information. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. YouTube commençait. Ça en a pris des années avant de réaliser que c'était juste des gars qui faisaient ça. Parce qu'à mon école, on était comme deux filles et cinq gars. Pour moi, c'était comme un tiers des personnes qui sont miscées. Puis, c'est un peu plus tard que j'ai réalisé. En fait, j'ai fait ma première compétition autour de 2003. Puis, c'est là qu'il n'y avait pas de catégorie filles. Puis là, j'étais comme, oh, OK. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'autres filles. Ils ont fait une catégorie filles pour moi. Puis, j'ai gagné. C'est tout ça. Est-ce que tu as dû te débattre pour créer une catégorie filles? Ou ça s'est fait naturellement? Comment on fait sa place dans un monde de gars? Puis, on réussit à l'avoir, cette place-là, au bout du compte? Oui. En 2006, j'ai rencontré un groupe de filles à Montréal qui s'appelait les Skirt Borders. Puis, eux, en fait, se sont regroupés. C'est une 13e de filles plus âgées, en fait, chez la plus jeune. Puis, leur but, c'est de promouvoir le fait féminin, justement. Donc, on allait dans des compétitions. On se présentait, par exemple, à 13 filles. Puis, on disait, OK, bien, faites une catégorie filles. Puis, de filles en aiguille, comme ça, on est devenus plus connus, si on veut. C'est autour de 2008-2009, on avait 25 000 abonnés sur Facebook, qui était énorme dans le temps. C'est encore une fois. C'est encore une fois. Mais dans le temps, c'est beaucoup. Puis, on a fait des voyages. Tout le monde est allé au Mexique faire des démonstrations de skate. On est allé rejoindre un groupe de filles là-bas. On a fait la même chose en Suède. Donc, on essayait de promouvoir le skate féminin, d'avoir le plus de visibilité possible. Puis, en se regroupant, bien, tu sais, l'union fait la source. Donc, tu sais, ça avait plus d'impact. Quand tu vois une quinzaine de filles arriver dans un skate-tart, puis automatiquement, tu le remarques. Alors que quand tu es toute seule, bien, c'est difficile. Est-ce que, Sandrine et Annie, vous avez remarqué peut-être dans votre entourage qui est en dehors du sport, vos amis, est-ce qu'ils ont accepté le fait que vous étiez des athlètes, que vous étiez occupés, que vous aviez une passion? Est-ce que ça a été des sacrifices, des choix de laisser sa gang d'amis et d'aller pratiquer son sport? Parce que je trouve qu'il y a un âge critique à l'adolescence où on a le goût d'aller rejoindre sa gang d'amis au cinéma ou peu importe, ou faire des activités, et que l'on doit se concentrer sur son sport quand on veut atteindre ses objectifs. Je ne sais pas si je peux commencer avec ça, mais en fait, dans le skate, c'est vraiment, en fait, c'est complètement l'inverse que je réalise avec ta question. En fait, c'est que moi, tous mes amis faisaient du skate. Je n'avais pas vraiment de groupe d'amis en dehors du skate, surtout au secondaire. J'avais des amis qui ne faisaient pas du skate, mais je les voyais à l'école. Après l'école, j'allais faire du skate. En fait, ça revient au fait que pour moi, comme je n'ai jamais été une athlète, on va dire, parce que jusqu'à à peu près 3 ans, j'ai toujours fait du skate seulement pour le plaisir. C'est comme ma passion. C'est quelque chose que je fais depuis toujours. Mais ça n'a jamais été, il n'y a jamais eu comme un, jamais eu à faire un choix entre faire du skate ou faire autre chose parce que ça a toujours été la chose pour moi. Tu sais, justement, tout mon secondaire, en fait, je me demandais qu'est-ce que les autres personnes qui ne faisaient pas de skate faisaient. Je me demandais comme, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils vivent? Ils font quoi à la fin? Quand ils se lèvent le samedi matin, ils font quoi? Je me faisais rire. Et moi, je me souviens, la première fois que j'ai commencé vraiment à m'entraîner sérieusement. J'étais en 6e année aux primaires. Puis, en fait, moi, j'avais un petit peu comme toi, Annie. J'avais ma gang d'amis nageurs. Puis, il y en avait beaucoup qui allaient à l'école avec moi. Donc, je n'avais pas nécessairement l'impression que je me dissociais de mon groupe d'amis à l'école. Puis, moi, j'allais vraiment juste rejoindre mon groupe d'amis à l'attention. Puis, ensuite de ça, à partir du secondaire, en fait, j'ai été dans un programme de sport-études. Donc, encore une fois, j'étais entourée de personnes qui ne faisaient que ça. Puis, il y avait autant de garçons que de filles. Donc, je ne me suis jamais vraiment sentie différente. Je pense que ça a été le fun pour ça parce que j'ai vraiment eu l'impression que je me sentais, que je faisais partie d'un groupe un petit peu différent des autres, mais d'une façon positive, en sens qu'on faisait tout quelque chose qui nous définissait. Puis, on allait à l'école ensemble. Puis, après ça, l'après-midi, on allait faire notre sport. Puis, on revenait à l'école ensemble. Ça, c'est vraiment, c'est si j'ai vraiment aimé ça. Est-ce que vous aviez, parce que dans vos sports, évidemment, il y a une catégorie homme, une catégorie femme. Est-ce qu'il y avait des si grandes différences? Est-ce que c'est quelque chose qui était observé ou jugé? Bon, elle n'est pas capable de faire ça ou elle est capable de faire ça, mais chez les gars, c'est normalement vraiment plus vite. Ou plus haut. Comment on gérait les différences hommes-femmes dans vos sports? Je ne sais pas si tu veux commencer. Oui, bien, en fait, moi, ce n'est vraiment pas compliqué. C'est juste que les gars sont plus rapides que les filles. Donc, en entraînement, des fois, il y avait des intervalles à respecter, que les gars étaient un petit peu plus rapides que les filles. Donc, on avait un ajustement comme ça. Mais sinon, on s'entraînait tout le monde ensemble. Mais dans un couloir, il pouvait avoir autant de gars que de filles. Des fois, les gars, ils partent en premier et puis les filles en deuxième. Il y avait de la compétition entre vous comme ça sur les performances en entraînement? Bien, des fois même, je te dirais que plus je m'améliorais, plus je commençais à compétitionner contre des gars. Dans le sens que, tu sais, il y en a qui prenaient ça un petit peu moins sérieusement. Puis moi, j'en profitais parce que moi, j'étais vraiment, tu sais, sérieuse. Puis à un moment donné, tu commences à vraiment voir le niveau. Puis tu sais, des fois, les filles, je voulais avoir un petit peu plus de compétition. Donc, je suis allée contre des gars. Mais sinon, tu sais, les entraînements, c'est tout le temps mixte. Puis je n'ai jamais vraiment vu de différence si grande que ça. Pour toi, Amie? Nous, c'est vraiment énorme, en fait, en ce moment, la différence entre la performance des hommes et des femmes. Puis je pense que la raison, en fait, c'est seulement que pendant tellement de temps, il n'y avait pas de visibilité pour les femmes. Donc, il y avait beaucoup moins de femmes qui en faisaient. Puis on voit maintenant, par exemple, avec les réseaux sociaux, avec les médias traditionnels qui en parlent beaucoup, qui donnent la parole à des femmes qui font du skate, par exemple, en ce moment. Donc, tout ça, ça aide parce que, par exemple, en ce moment, la deuxième meilleure fille au monde, elle a 11 ans. Ça fait que, tu sais, pour moi, je trouve que c'est vraiment, c'est très, ça parle beaucoup, en fait, de voir que la nouvelle génération, c'est ceux qui ont beaucoup plus, justement, tu sais, ma génération a manqué de possibilités, ce qui est dommage. Mais je trouve que maintenant, on apprend beaucoup. Le skate, en ce moment, c'est très, c'est le moment, je pense, c'est le meilleur moment pour le skate que ça a jamais été, en fait. C'était pas une belle phrase, en tout cas. Ce que je veux dire, en fait, c'est que la prochaine génération, justement, qui a accès à beaucoup d'inspiration, beaucoup d'opportunités, ça va vraiment rapprocher la différence entre les hommes et les femmes au niveau de la performance. Je n'ai aucun doute, les jennetés de 11 ans ne surpassent déjà. Ça va être assez impressionnant. Puis là, ça va être vraiment le fun à voir, en fait. Fait tant mieux de pouvoir voir une évolution aussi drastique chez des jeunes filles quand, auparavant, on n'était pas là, on essayait juste de faire sa place. Oui, exact. Tu sais, nous, j'ai l'impression qu'on se battait, justement, pour seulement, comme, pouvoir participer. Comme que maintenant, comme, les jeunes filles ont le droit, qui sont même très encouragées à le faire. Puis c'est vraiment le fun. Par exemple, moi, ça me prenait... La première fois que j'ai vu une fille faire du skate dans un vidéo de skate, on va dire, c'est en 2002. Puis ça a pris trois ans avant que je puisse voir la même fille comme des nouveaux vidéos d'elle qui faisait du skate. Fait que, tu sais, si on pense à... Ce n'est pas très inspirant si tu as accès à de l'information une fois au trois ans, tu sais. Tandis qu'aujourd'hui, tu peux juste ouvrir ton téléphone puis tu t'inspires, puis là, tu sors, tu vas faire du skate. Puis là, tu as automatiquement des nouvelles idées. Puis aussi, tu vois ce qui est possible, tu sais. Oui. Il y a une question qui est rentrée dans les commentaires. À un jeune âge, est-ce que c'était clair pour vous que vous pouviez faire le sport que vous vouliez ou est-ce que vous mettiez des limites dans le sport que vous deviez faire? C'est une bonne question. En fait, moi, comme je rétente depuis tantôt, c'est un sport mixte. Ça fait que je n'ai jamais senti qu'il y avait de barrière. Mais c'est clair que je pense que je me remets à quand j'étais plus jeune. Je pense que je n'aurais pas aussi facilement commencé un sport comme, mettons, le skate ou le basket ou le hockey parce que, bien, je n'avais pas beaucoup d'amis, filles qui en faisaient. Tu sais, moi, en fait, j'ai commencé à rentrer parce que j'avais beaucoup d'amis, filles qui en faisaient. Donc, je m'associais un petit peu à ça. Donc, je peux comprendre qu'on est un petit peu influencées par ce que les femmes font et où est-ce qu'elles peuvent aller avec ce sport-là. Donc, honnêtement, Annie, moi, je te trouve très forte d'avoir commencé un sport comme ça et d'être rendue où est-ce que tu es avec, justement, les circonstances qu'on connaît. C'est toi qui as fait le chemin pour les jeunes filles à commencer le skate-bouf, vraiment. Oui, bien, j'essaie. Mais tu sais, moi, pour répondre à la question, s'il avait fallu que je fasse le sport que je devais pratiquer, ça aurait été le flag football. C'est tout qui est très populaire à mon école. Je pense que, moi, je remets ça comme entre les mains à mes parents. Pour vrai qu'ils n'ont jamais douté de... Tu sais, par exemple, c'est mon frère qui a eu un skate pour Noël. Ils ne m'ont pas acheté un skate en premier, mais quand ils ont vu que j'avais un intérêt l'année d'après, j'ai magiquement eu un skate sous le sapin. Puis ça a vraiment bien à donner parce que ça a été ma passion. J'en ai fait beaucoup plus longtemps que lui. Mais tu sais, mes parents n'ont jamais dit « Ah, bien, tu sais, ça, c'est pas pour les filles, c'est pour les gars. C'est un jouet. On a fait de la trottinette. On avait des ballons et tout. » Puis quand ils ont vu que moi, c'était vraiment le skate et que c'était la seule chose qui me passionnait autant, bien, tu sais, ils n'ont jamais remis ça en question. Puis je pense que ça a joué un... Bien, je pense que je sais que ça a joué un énorme rôle parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents aussi ouverts d'esprit. Surtout, c'est comme... On parle de v'là plus que... Bien, v'là 20 ans au moins, de sa quête. Quand même. Est-ce que vous avez un message aux jeunes filles qui se cherchent un peu une activité ou qui a peut-être un peu peur de commencer quelque chose pour se faire juger ou se faire dire qu'on n'est pas capable ou de se faire décourager même avant de commencer? Qu'est-ce que vous leur voudriez? Moi, je... Vas-y. Je vais le dire rapidement. Je pense que peu importe ce que tu veux faire aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations avec les réseaux, avec Internet et tout. Fait que je pense qu'il y a toujours comme si tu sens, par exemple, pas à l'aise d'intimider d'essayer des sports, je parle pas pour tous les sports parce que je sais pas, mais si, par exemple, en skate, il y a beaucoup de safe space pour les femmes, les personnes LGBT, non-binaire, trans, peu importe, n'importe qui qui pourrait ne pas se sentir à l'aise dans la communauté du skate, par exemple. Il y a des safe space qui, je pense que c'est important jusqu'à temps qu'on n'en ait plus besoin. C'est sûr que je préférerais qu'on n'en ait pas besoin, mais je pense que pour n'importe qui qui ne se sent pas à l'aise dans n'importe quel sport, je suis pas mal sûre qu'il y a toujours comme une alternative ou un organisme qui peut t'aider à t'inclure dans le sport. Puis après ça, c'est sûr que le fait d'avoir accès à un sport après ça, ça peut monter ta confiance en toi puis t'aider à cheminer là-dedans. Mais je pense que s'il y a un message que je peux dire, c'est vraiment comme peu importe ce que tu veux faire, c'est possible. C'est pour toi, Sandrine? Bien, moi, tout simplement, je dirais d'essayer de trouver des gens autour de nous qui font le sport qu'on veut faire, d'essayer de s'associer à eux d'une façon ou d'une autre. Puis je pense qu'on a beaucoup évolué dans les dernières années, dans tous les sports. Je pense qu'on n'a vraiment pas la même mentalité qu'avant, dans le sens que quand on commence un sport, on ne l'associe pas nécessairement à un sexe. Puis si on veut, si la personne veut commencer un sport puis qu'elle sent qu'elle n'est pas à sa place ou quoi que ce soit, je conseille vraiment de parler à des gens qui peuvent avoir une certaine influence dans ce sport-là pour que vraiment ils comprennent que c'est offert dans le fond à tout puis qu'il n'y a pas de barrière. Puis c'est ça, si on peut avoir des personnes autour de nous, du même sexe que nous ou peu importe, où on sent vraiment qu'on est à notre place puis qu'on peut évoluer là-dedans. Puis dans le fond, si on aime vraiment ça, je pense qu'on devrait se limiter à ça. L'important, c'est d'avoir du plaisir puis de se sentir à notre place. Donc moi, je conseille vraiment d'y aller puis de ne pas se poser trop de questions. Les filles, je voulais vous dire un gros merci, Sandrine, Annie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre parcours est plus qu'inspirant puis définitivement, on va vous suivre dans ce que vous faites. Sandrine, t'es maintenant avocate et Annie, la route vers Tokyo 2021. Parce que le skateboard est un nouveau sport admis aux Olympiques. Alors, merci d'avoir partagé votre histoire puis bonne chance pour la suite. Merci à toi. Merci Annie. Salut. La discussion ne se termine pas ici parce que j'ai deux autres athlètes qui vont se joindre à moi. Christina Alogbo en water polo et Jennifer Abel en plongeon. Salut les filles. Salut. Comment vous allez? Ben, je pense que c'est la bonne chance. Ah, mon micro. Ciao, girls. Salut les filles. Vive 2020 sur les rencontres en ligne. J'arrive avec la technologie. Je suis encore un peu en arrière. Ça, c'est nouveau. J'ai appris comment ça se connecte. Au moins, on est ici en Europe puis au Canada puis on est connectés pas mal là-dessus. C'est ça que j'allais dire. Maintenant, t'es en direct de l'Italie où tu poursuis ta carrière de polo-liste là-bas. Comment ça se passe? Ça se passe. Présentement, on est retournés en quarantaine. Je venais juste de sortir en quarantaine mais là, je suis retournée en quarantaine parce qu'il y a eu un petit cas de COVID donc il n'y a pas de mesures sécuritaires. Tout le monde encore de nouveau sur les procédures mais je viens juste de finir en entraînement sur le bike. Tu sais, la belle vue, la belle lavita qu'ils disent ici que tu ne peux pas t'enlever de ça mais il faut continuer quand même puis rester en forme mentalement, physiquement. Il faut trouver le moyen. On parle de femmes dans le sport puis je voulais entendre votre parcours. Je vais commencer avec toi, Jen. Tu as commencé parce que tu as été influencée par ton grand frère mais est-ce que tu as eu des modèles féminins où tu t'es sentie représentée ou que tu as sentie que tu pouvais atteindre quelque chose quand tu as commencé? Toi aussi, tu es sur Mio, je pense. Ah, bon, Berguet. Bon, bien en fait, c'est parce que j'ai enlevé mon micro parce que je suis encore à la piscine puis il y avait des bruits de tremplin donc pour ne pas interrompre mais là, je pense que c'est bientôt terminé à la pratique. Donc oui, moi effectivement, c'était mon grand frère qui m'a inspirée quand j'étais jeune. Tout d'abord parce que j'ai commencé à faire de la nage synchronisée mais moi, tu sais, nager en dessous de l'eau, sortir mes pieds, c'était vraiment pas pour moi. Je trouvais ça beaucoup trop difficile. J'aimais mieux plonger puis sentir l'adrénaline. J'ai toujours été une petite fille qui avait besoin d'adrénaline, de bouger puis je pense que j'ai jamais eu vraiment une fixation sur quelqu'un mais je pense qu'avoir été la plus jeune de l'équipe pendant plusieurs années puis avoir eu, mettons, toi comme modèle, Megan ou même avoir partagé des moments avec Émilie, c'est ce qui a fait que j'ai pu regarder, je vous ai regardé puis je me suis dit, tu sais, quand je vais être rendue à ce stage-là, c'est là que je veux être moi aussi. Tu dis-tu que je suis vieille? Je dis que je me prépare dans ce qui va arriver quatre ans plus tard. Je veux aussi souligner le fait que t'es la première femme noire à remporter une médaille olympique en plongeon. Est-ce que, non seulement c'est un accomplissement exceptionnel, mais de pouvoir être l'exemple d'une communauté complète, c'est quelque chose qui te rend fière? Écoute, c'est certain que ça me rend super fière, mais ce que je suis vraiment fière, c'est plus de montrer aux gens que c'est possible puis qu'il faut qu'on arrête avec les stéréotypes puis, ah, ce sport-là, il est fait pour une ethnie, ce sport-là, il est fait pour un autre. Non, 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 c'est quand tu veux, tu peux. Puis, tu sais, je pense que j'en suis la preuve. Les gens, ils pensent que les Noirs, ils ne savent pas nager puis moi puis Christina, on est clairement, tu sais, on montre l'exemple en dedans que non, on sait clairement nager puis, tu sais, Christina, je pense que toi, c'est clairement la preuve qu'elle se fait pendant des heures, c'est difficile, mais ça se fait, tu sais. Donc, je pense que c'est ça la plus grande fierté, c'est de pouvoir montrer aux gens que ça suffit les stéréotypes et que j'en suis la preuve formelle. Christina, de ton côté, encore une fois, peut-être, le water polo est perçu comme un sport de garçon. J'imagine que c'est bien que c'est là côté de toi. Oui, c'est ça, c'est énorme, c'est l'heure de la marche. Non, c'est sûr, puis là, mes écouteurs sont presque finis. Si on ne m'entend pas, dis-moi-les, faites-moi signe. Parfait. Ben non, mais c'est sûr que, tu sais, le sport de water polo, c'est très dominé en Europe masculin. Je veux dire, en Amérique, quand même, on a fait beaucoup de démarches pour que ça soit quand même assez fort, même au Canada. Mais je veux dire, international, juste la plus grosse exemple, c'est l'égalité de sport d'équipe aux Jeux olympiques. Je veux dire, vous vous en rappelez comment on s'est battus pour que le water polo, qu'on soit là au moins 12 équipes égales comme les hommes, puis ça a pris jusqu'à 2020 pour avoir juste au moins 10 équipes. Fait que là, on est rendu à 10 équipes, puis même en 2000, ils sont battus pour qu'on aille aux Jeux olympiques. Fait que, tu sais, c'est sûr, dans mon sport, c'est plus dominé par les hommes. Mais en fait, tu sais, la fin qui me dérange un peu, c'est que moi aussi, quand j'ai commencé, j'étais jeune, c'était un mix, c'est que t'essaies, tout le monde essaie, puis les filles, puis les gars, puis on joue tout ensemble. Puis vers un certain niveau, t'arrives vite, bang, on commence à stéréotype, tu sais, puis on catégorise, OK, bien, les femmes doivent jouer juste ensemble, les gars, tout ensemble, mais tu sais, la force d'un athlète, je veux dire, on peut embarquer qu'une femme peut être aussi forte qu'un homme dans certains sports. C'est sûr, avec notre sport, c'est là où ça devient un petit peu plus difficile parce qu'il y a le physique d'un homme qui est 6 pieds 5, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, au niveau de tactique, puis technique, puis même d'intelligence dans le sport, je veux dire, ça, ça se compare pas, puis c'est là où on a eu un peu plus de misère dans notre sport pour dire, justement, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde de fina, de water polo, il n'y a pas beaucoup de femmes qui montrent, là, on commence avec l'arbitrage, mais je veux dire, ça a pris des années et des années à arriver où je suis en ligne aujourd'hui pour l'autre pour nous. Est-ce qu'on a essayé de te décourager au fil du temps comme étant une fille où tu n'avais pas ta place là ou peut-être que tu devrais faire autre chose qu'on ne vaut pas la peine, est-ce qu'on t'a découragé comme ça? Ça se peut, mais moi, mentalement, je ne laisse pas personne me décourager, mais je veux dire, oui, je ne veux pas avoir la taille sur, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui va te décourager dans tous les sports ou qui vont donner des noms. Je veux dire, j'ai eu d'autres pays qui m'ont appelé certains noms, mais ça rentre dans un oreille, ça sort parce que tu as un objectif puis je veux dire, tu sors de, tu veux jouer ce sport-là, tu es en amont, tu es passionné puis les autres choses qui rentrent, c'est des challenges qui rentrent, mais des obstacles qu'il faut que tu affrontes tant qu'athlète ou tant que de femmes de couleur ou de femmes, tu sais, je veux dire, c'est des choses que j'ai comme pas dépensé d'énergie là-dessus, puis j'ai plutôt regardé à des joueurs hommes et femmes qui sont devant moi qui ont des certains, des, comment on appelle ça, skills, talents, des habilités, puis je veux dire, j'ai resté plus en l'entour de ça puis je m'ai dit pourquoi pas avoir ma propre identité et faire mon propre nom, tu sais, plutôt au côté positif. C'est sûr, c'est pas si facile que ça, mais je veux dire, si tu restes plus concentré sur tout le développement que tu peux avoir tant qu'athlète, tant que personne, au lieu du négatif, je veux dire, tu avances plus dans ta vie, tu avances plus dans ton sport puis dans les choses que tu es passionné. Puis tu te dis de créer une identité, ça s'adresse aussi à toi, Jen. Est-ce que c'est votre entourage qui a contribué à vous développer cette force de caractère parce qu'on se connaît personnellement puis je sais à quel point vous êtes des femmes fortes et de caractère. Est-ce que votre entourage a contribué à vous forger cette carapace-là de dire, moi, il n'y a personne qui va me dire que je ne suis pas capable? Bien, c'est certain, tu sais, on peut s'en parler longtemps, on en a vécu des moments qu'on s'est fait dire qu'il va falloir travailler deux fois plus fort que les autres, il va falloir, tu sais, donner plus. Moi, je regarde même encore aujourd'hui, je suis la première à arriver à 9h puis à terminer en dernier. Puis c'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est dans mon éthique, à moi, c'est comme ça. J'aime ça donner à mon 100%, j'aime ça toujours ajouter des nouveaux défis aussi. Puis je pense que c'est grâce à ces qualités-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis encore là malgré ces nombreuses années. Pourquoi, Kutila? Moi, c'est sûr aussi, je veux dire, on se connaît très bien, je veux dire, on vient du même club aussi de Camus où on a eu des entraîneurs où ce qui nous a poussé dans mon entourage, je veux dire, je n'aurais pas été où je suis aujourd'hui de mon côté sport à mon côté familial et amis et entourage partout, même en tout sport, quand on se voit dans le bord de piscine entre nageuse puis plongeon puis water polo puis l'enchaîncro, je veux dire, on est capable de vivre des moments puis s'en partager puis genre prendre de ça puis surmonter nos problèmes sur un et l'autre. Je veux dire, ça, ça a toujours aidé voir, puis vous voir là aux Jeux olympiques puis vous voir, puis je veux être là un jour avec vous. C'est sûr que ces petits moments-là m'ont toujours aidé à continuer puis là, je suis arrivé où je suis la plus veille athlète féminine de water polo, tu sais, fait que c'est sûr que je suis arrivé à une décision de prendre ma retraite de l'équipe nationale parce que les deux, c'était un peu plus dur physiquement, mais le sport, je l'ai encore dans moi puis je suis encore en train d'essayer de jouer professionnel à un niveau assez élevé. Fait que je veux dire, ce côté-là m'a jamais, tu sais, c'est sûr que ça m'a jamais descendu de moi, je pense, mes écouteurs. On m'entend? Tout va bien, tout va bien. Ça l'a fait bip bip, mais je veux dire, c'est sûr que, puis l'entourage mondial aussi, quand j'ai voyagé, j'ai joué partout dans le monde, c'est juste du monde qui a continué à me supporter puis m'a aidé à surmonter les plus gros défis que j'avais devant moi. Mais d'ailleurs, le fait que t'as pris cette décision-là de dire, écoute, je vais quitter l'équipe nationale canadienne pour aller me concentrer au sport que j'aime le plus au monde dans une carrière professionnelle. Comment, puis moi, je trouve que c'est admirable ce que t'as fait parce que, non seulement, t'as pas besoin du statut d'athlète olympique pour réussir puis pour dire que ta carrière, c'est un énorme succès. Comment t'en es venue à ça puis comment tu vas partager cette information-là que les olympiques, c'est pas grave s'il va pas. Bien, ça a été tough. Je veux dire, c'était pas facile je veux dire, on peut se le dire tant qu'athlète, les Jeux, on l'a dans ta tête pendant quatre ans à chaque cycle. Je veux dire, c'est quand même une pensée dans ta tête pendant quatre ans. C'est des obstacles qui arrivent dans ce cycle olympique-là. Et je veux dire, dans la dernière année de 2020, avec la pandémie, t'as eu du temps, la tête, elle roule. C'est sûr, je suis arrivé à plusieurs décisions qui alentourent avec cette décision-là. Mais de le début du cycle, je m'ai toujours dit je le prends jour par jour, partie par partie, tournoi par tournoi. Puis tranquillement, pas vite, en vous regardant toutes aux Jeux olympiques et même les athlètes de water polo, je veux dire, on a été au Mondial ensemble, on a été à plusieurs affaires. Puis le cheminement que j'ai fait tant qu'athlète et tant que personne, ça m'a apporté à maintenant me dire je suis assez fier de qui je suis. fait que si j'ai pas cet objectif-là de Jeux olympiques, je vais l'avoir d'une autre façon tant qu'entraîneur, tant que même athlète qui a fait partie de cette génération-là pour y aller. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres façons de le regarder. C'était pas facile parce que c'est sûr qu'après 4 cycles olympiques, tu commences à dire ben là, t'es presque là. Mais aussi, il faut faire des choix de vie puis des choix de physiquement, est-ce que le corps il peut en prendre mentalement aussi. Mentalement, je pense que j'aurais pu mais physiquement, c'était un peu tough puis c'était là où la décision a fait pas mal de plus de sens de dire je choisis un mais il faut que mentalement je sois correct avec ce parcours-là puis justement, je veux dire, je suis fière de le parcours que j'ai fait avec mes anciennes coéquipières à justement cette équipe-là qui va être là en 2021. Puis de ton côté, Jen, qui en est à ton quatrième cycle olympique, comment tu continues à développer ou à forger un objectif au travers à travers ces années-là? Ça fait tellement longtemps que t'es là. Comment on se renouvelle? Comment on garde la tête froide avec ce sport? Mais moi, en fait, tu sais, je tiens à dire une petite parenthèse. Christina, ça fait longtemps qu'on se connaît. je m'en souviens quand j'étais jeune, je te voyais au Centre-Claude, c'était super motivant de te voir aussi. Puis ce que tu viens de dire, je trouve que c'est tellement important parce que c'est vrai que nous, les athlètes, des fois, on a tendance à se perdre pour les Jeux olympiques. Puis juste le fait que tu as mentionné que tu as été capable de prendre ta décision puis tu vas t'accomplir d'une autre façon puis que tu l'as assumé, pour moi, je trouve que c'est vraiment beau à entendre puis c'est une motivation pour moi. Puis de là en en revenir à ta question, Roselyne, tu sais, les Jeux de Rio 2016 ont été super difficiles pour moi justement parce que je me suis tellement perdue pour les Jeux olympiques puis finir deux fois quatrième, tu sais, ça m'a blessée, mais tu sais, d'une façon que toi, tu le sais, ça m'a blessée comme si je venais de rompre avec une relation à long terme, tu sais. puis j'ai pris justement l'année 2017 pour savoir qui je suis en tant que femme et non juste Jennifer Abel, l'athlète qui gagne des médailles. Donc, c'est vraiment ça qui m'a gardée comme motivée à apprendre à me connaître en tant que bonne athlète mais aussi une bonne femme qui sait où est-ce qu'il s'en va dans le futur. Puis c'est certain que la décision qui a été prise de prendre, qui a été prise en fait de repousser Tokyo à 2021, ça a été une décision choquante pour tous les athlètes, surtout celles qui sont qualifiées dont moi et ma partenaire Mélissa, on était qualifiés pour Tokyo. Puis c'est difficile puis je crois que les gens ils disent que c'est seulement un an. Bien un an est très difficile. Un an, c'est pas juste un an. Un an, c'est long pour un athlète. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer physiquement, mentalement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en un an. Donc, j'essaie vraiment d'y aller au jour le jour. J'essaie de ne pas trop penser à ce qui peut arriver. Puis on essaie de trouver une solution puis de travailler sur la personne qu'on peut être et non simplement l'athlète. et c'est vraiment vraiment inspirant ce que vous nous partagez aujourd'hui. Surtout, l'amitié qui coexiste entre athlètes, c'est quelque chose qui va au-delà du sport. Et le sport, justement, qu'est-ce que, en dehors, on en a parlé un peu plus haut en ouverture du live, mais qu'est-ce que le sport vous apporte comme personne? Ça a des qualités, ça a des avantages. On ne va pas faire du sport que pour gagner des médailles, pour former après un objectif, mais pour se développer en tant qu'humain. Puis je vais prendre le temps d'inclure Annie qui n'a pas disparu. Annie Goubiel est toujours dans la discussion. Bonjour! C'est le backstable. C'est le backstable. Je veux vous entendre sur ce que ça vous apporte parce que le sport, ça a des qualités super importantes pour ce qui va nous suivre dans la vie après ou encore pendant le sport. Je vais commencer avec toi, Christina. C'est sûr que ça te donne une détermination, mais une capacité d'être passionnée, de rêver, mais surtout la discipline, d'être concentrée à faire quelque chose puis avoir des objectifs puis y atteindre. Moi, c'était pas mal dur à l'école, tous ces trucs-là, mais avec le sport, c'était facile de se dire, OK, il faut que je reste concentrée parce que si je suis capable de faire cet exercice-là dans le match, je vais être capable de faire ça. Fait que tu restes disciplinée puis tranquillement, pas vite, ça m'a amenée à une discipline que je me trouve aujourd'hui que là, j'essaie de reprendre des trucs et assez de rentrer dans le monde de business. Et j'ai un peu de difficulté, mais en même temps, d'un côté plus avantageux et c'est que je prends une tâche, une tâche, c'est ça, ce qu'italien, français, anglais, ça roule. Je prends une tâche puis je me mets concentrée, mais j'arrive à le faire à un maximum que tout le monde ici est surpris. Ah, wow, comment ça? Puis je pense qu'en partageant avec plusieurs athlètes de mon équipe de Waterpolo retraités, souvent, c'est ça, les commentaires que les compagnies, les gens, plus tôt après carrière, c'est ça qu'ils reçoivent, c'est que les athlètes sont très disciplinés et capables d'affronter une tâche à un niveau où ce que des fois, on ne voit pas dans les gens qui prennent quelque chose puis qui vont au maximum puis qui le donnent à 100%, puis qui le donnent même un résultat de 110% des fois. Puis Annie, ça développe la résilience pour des périodes de pandémie comme on vit en ce moment? Oui, bien, tu sais, moi, j'aime toujours dire que le skate, c'est vraiment comme un outil de développement personnel parce que, puis justement, c'est ce que j'apprends à des jeunes, par exemple, c'est comme, ça t'apprend la persévérance, la résilience, la, tu sais, comme self-awareness, la patience aussi, ça prend tellement de temps à prendre des nouveaux trucs, tu sais, comme, je pense que ça se traduit dans tous les sports, mais tu sais, comme, l'aspect communauté aussi dans lequel tu es super important. Oui. Comme tu disais, Christina aussi, comme, le fait d'être capable de se focusser sur une tâche, tu sais, comme, sur ce que tu es en train de faire dans le moment présent, c'est hyper important en skate parce que si tu n'es pas concentré, littéralement, tu es comme, tu tombes sur le béton, on s'entend. Il faut que tu sois super, comme, concentré, puis self-aware, puis vraiment dans le moment présent, puis sinon tu blesses, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment comme, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup au-delà de la pratique du skate elle-même. Puis, puis pour toi, Jen, c'est non seulement de se développer des petits objectifs, mais c'est des trucs qui vont pouvoir te suivre après. Quand on est capable de se mettre un objectif, de l'atteindre et de voir le développement vers ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. En plongeant, on a des petits objectifs à chaque plongeant, une petite affaire. Ça, ça nous suit après. bien, c'est certain que ça nous suit, puis tu sais, je peux prendre par exemple ce qu'on démontre à la télé, on semble maîtriser la situation, mais en dedans de nous, c'est tout à fait le contraire, qu'est-ce qu'on ressent. Puis, tu sais, de vaincre la peur aussi, parce que, tu sais, comme Annie, bien nous, on retombe soit dans l'eau, mais mal, ou sur la planche. ça fait encore mal. Puis, tu sais, je pense que ça, ça nous apporte une façon de voir les choses puis de travailler. Puis quand tu as un objectif, c'est de l'atteindre à la perfection. Puis en plongeant, tu sais, tant qu'on n'a pas la note parfaite du 10, c'est jamais bon. Puis tu as toujours ton entraîneur qui est là pour te critiquer. Donc, je pense que ça te permet toi aussi de t'évoluer en tant que personne, de pouvoir prendre l'autocritique puis l'amener à quelque part d'autre pour l'amener à quelque chose de meilleur. Je peux vous confirmer maintenant que je suis retraitée, que cette critique-là, elle est mieux acceptée, elle est mieux reçue parce qu'on est tellement habitués de se faire dire qu'est-ce qui n'est pas correct, qu'est-ce qui est fait ça. Dans la vie de tous les jours, maintenant, c'est facile de prendre ces commentaires-là puis de l'appliquer et c'est le même processus. C'est un avantage. Mais je te garantis que j'ai hâte d'être rendue là. C'est juste un an. C'est juste un an. D'ailleurs, Jen, je veux comme bifurquer vers une autre thématique parce que tu compétitionnes aussi dans le synchro mix aux trois mètres, donc un homme, une femme. La première fois que ça a été instauré, il y a eu beaucoup de critiques à savoir bien là, ça n'aura pas de bon sens. Les hommes sont bien plus forts que les femmes et ça a été au centre des discussions souvent. Comment, toi, tu as fermé tes oreilles là-dessus, tu as dit non, je suis assez forte pour être aux côtés d'un homme qui d'ailleurs, ton partenaire François est bouteillable. En fait, je pense que c'est une belle bataille pour les femmes de montrer que nous aussi, on est capables d'être aussi puissantes ou de tourner à la même hauteur puis à la même vitesse qu'un homme. Moi, je m'en souviens quand ça a été commencé en 2015, c'est certain qu'on faisait ça pour le fun, mais moi, je l'ai plus pris comme un défi personnel parce que je me suis dit que si je suis capable d'être à côté de Francky, eh bien, ça va juste m'amener du dispositif dans mes plongeons à moi en individuel puis c'est ce qui est arrivé en fait avec le plongeon que je fais d'un DD de 3.4, d'un degré de difficulté de 3.4, de nuit avant avec deux vrilles, puis j'avais beaucoup de misère à le faire puis quand j'ai commencé à le pratiquer à ses côtés, ça s'est vraiment décliqué comme ça. Ça a été le plongeon clé qu'aujourd'hui fait en sorte que je suis souvent sur le podium ou que je maîtrise très bien. Puis avec les années depuis 2015, ça a été aussi instauré en championnat du monde. C'est quand même un titre qu'on peut aller chercher puis tu sais quand moi avec mon partenaire au dernier championnat du monde, on a terminé deuxième par .4 de la médaille d'or, bien ça nous a fait mal parce qu'on était comme oh my god, on a passé par moins d'un point d'être champion du monde. Donc c'est vraiment une épreuve que nous aussi on prend à cœur malgré tout. Puis aujourd'hui, il y a des critères de sélection dans ce débat-là comme ceux en synchro normal d'homme à homme ou femme à femme ou en individuel. Comment on peut enlever le stéréotype qu'on doit séparer les filles des gars mais qu'ensemble on peut apprendre, on peut aider un gars même, on peut aider une fille à se développer à son meilleur potentiel. Ça peut fonctionner ensemble, non? Bien je pense que ça s'est vu quand l'équipe chinoise et l'équipe canadienne performaient si c'est pas meilleur que les équipes en synchronisation normale si je peux le dire du même sexe. Quand François et moi on a commencé à battre les Chinois puis qu'on a commencé à faire des scores qui sont quand même assez très intéressants dans les 330-340 points, je pense que c'est là que les gens se sont dit ok, il y a vraiment un potentiel à aller chercher un événement ou une compétition qui est très forte puis qu'on peut aller chercher un bon spectacle aussi. Puis aujourd'hui, si on peut prendre l'exemple, on est nous les Canadiens, les Asiatiques, les Chinois aussi puis il y a les Australiens qui font une liste quand même assez intéressante qui est de calibre de les mêmes plongeons que les hommes font mais il y a une fille qui est là-dedans donc ça montre aux gens que c'est pas vrai les femmes aussi on est capable de faire des plongeons comme du même degré de difficulté que les hommes puis je pense qu'on en est la preuve. puis si on essaie de se projeter un peu dans l'avenir comment on peut être plus inclusif avec les filles comment on peut aller les chercher les motiver à bouger à faire du sport pour le plaisir ou pour la compétition c'est quoi vos trucs pour aller sensibiliser les jeunes filles à bouger? Moi j'ai répondu à cette question-là tantôt. Anne, on en a tantôt. Pristina, je vais avec toi. Bien c'est sûr que commençant comme ça se regrouper en tant que femme de sport de haut niveau puis d'en parler maintenant c'est ça le truc numéro un c'est d'en parler aux médias sociaux puis tout ça à travers aller dans les écoles maintenant les écoles sont réouvertes mais peut-être avoir une façon de faire un streaming vers des écoles parce que maintenant c'est comme ça que les choses avancent avec ces jours-là de la pandémie mais c'est sûr que ça commence à quelque part je veux dire on en a fait je veux dire je pense qu'on a beaucoup de programmes au Québec justement qui va dans les écoles d'en parler mais il y a d'autres façons aussi de le faire puis c'est de sortir de cet élément-là parce que justement on est limité on ne peut pas aller dans les écoles comment qu'on peut faire? On peut aller les enfants, les jeunes maintenant sont toutes sur ses j'ai 6, 9, 1 nièces puis ils sont bien meilleurs que moi en technologie donc trouver un moyen de les attirer vers la technologie s'il faut je veux dire c'est plate au début je disais non mais là c'est la façon de le faire puis on commence là puis tranquillement pas vite je veux dire continuer nous à faire notre parcours puis démontrer c'est quoi être une femme forte dans notre sport et passionnée et je veux dire justement puis le faire pour le plaisir comme Jen on a dit tantôt jour par jour faire quelque chose pour son plaisir être passionnée j'ai essayé moi le plongeon une journée j'ai lâché ça mais au moins je l'ai essayé j'ai le vertige je vous donne le chapeau c'est sûr je ne le ferai jamais de ma vie encore mais l'essayer puis de voir le skate j'en ai fait quand j'étais plus jeune mais pas un je veux dire l'essayer puis je pense que si on essaie tous les sports un moment donné on va trouver quelque chose qu'on nous appartienne ou qu'on est passionné ou que vraiment c'est quelque chose qui pourrait être notre avenir Jen moi je vais vraiment y aller dans une différente atmosphère puis c'est juste de montrer ici moi je pense que Ro je te connais depuis que j'ai l'âge de 7 ans Christina la même chose on se côtoie depuis plusieurs années ça devient notre monde à nous même si on n'est pas dans le même sport bien c'est des personnes que tu côtoies les sports amateurs c'est des gens qui se suivent dans n'importe quel sport à travers des compétitions ça devient des amis une famille des gens sur qui tu peux te relier puis malgré tout on se comprend même si c'est des sports différents donc moi je pense que comment on peut aller sensibiliser ça c'est vraiment d'aller chercher une appartenance en essayant d'autres sports mais en commençant jeune aussi ça doit venir dire certains des parents parce qu'un enfant comme moi quand j'ai commencé à l'âge de 4 ans c'est sûr que ça donne mes parents c'est pas moi qui ai juste dit ben je veux aller plonger comme ça mais c'est vraiment d'encourager les jeunes à bouger puis c'est pas c'est pas juste pour faire moi mes parents ils ont jamais dit on va te mettre dans le donjon pour que t'ailles aux Jeux olympiques ils m'ont mis dans le donjon c'est pas le même c'est ça c'est juste on va te mettre dans un sport un peu comme Christina l'a dit on va te mettre dans un sport pour voir si t'aimes ça puis si t'aimes ça ben on va t'encourager à continuer puis tu te rendras où est-ce que tu vas te rendre mais en même temps tu vas connaître d'autres gens tu vas connaître la persévérance plein de choses qu'un jour va te rattraper dans la vie quand tu vas être plus vieux ça va t'apprendre aussi des saines des saines habitudes de vie une alimentation aussi saine et tout donc c'est vraiment ça englobe tout que quand t'es une adulte tu recherches dans la vie quelque chose de sain puis je pense que c'est c'est vraiment là que tu sais j'irais plus sensibiliser puis en même temps on va se le dire tu sais on voyage à travers le monde on se côtoie aussi à travers le monde tu sais c'est des expériences qu'il y a pas beaucoup de gens qui peuvent vivre autre que les athlètes c'est une merveilleuse façon d'expliquer ça puis de passer le message je veux dire de ne pas se décourager de croire en son potentiel en ses rêves même s'il y a cent mille personnes qui vont te dire non t'es pas capable il faut se concentrer pour trouver les gens autour de soi qui vont qui vont nous élever dans tout ce qu'on veut accomplir et vous l'avez bien fait dans votre carrière et vous continuez de le faire je veux prendre le temps de saluer les gens qui nous ont ils ont fait un petit coucou sur Facebook il y a Marilyn Plante qui nous dit les femmes fortes Sylvie Jacques qui a un coup de coeur inspirant inclusif Claude Bouvier qui dit que c'est une merveilleuse réunion d'athlètes et un beau bonjour à Olivier Bertrand également merci de votre temps aujourd'hui c'est sûr qu'on aimerait ça se côtoyer se voir et mais écoutez on devient des professionnels du virtuel justement c'est une belle façon d'ouvrir la discussion puis d'inspirer comme on peut dans des temps plutôt particuliers et difficiles pour certains je vois que Jen est à l'entraînement donc c'est une bonne nouvelle oui oui et encore une fois merci merci beaucoup il y aura d'autres discussions comme ça le 12 novembre prochain ce sera un tout autre panel d'athlètes pour pour discuter de la place des femmes dans le sport puis je termine en vous disant de rester prudents et de bouger comme comme vous pouvez à la maison ou dans le petit parc tout seul merci à bientôt bye salut salut